Musique Hello les dresseurs, hello les dresseuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture. On s'attaque aujourd'hui à la deuxième partie du display Astro Radio qui m'a été envoyée par la boutique Pokémon, ce que je remercie infiniment, parce que les displays franchement ça fait toujours super plaisir. Si vous souhaitez en acheter d'ailleurs, comme d'habitude, je vous mets le lien du site dans la description, le code promo Xpikami pour avoir un booster offert à partir de 60€ d'achat, et également si vous passez directement la boutique lors du passage en caisse, vous dites que vous venez de ma part, le code promo Pikami Nocta pour avoir une carte bonus aléatoire. Voilà, on essaie de se remettre à jour. Donc on a encore 18 boosters, on a du pain sur la planche, j'espère que vous avez suivi la première partie, parce que je vais forcément spoiler sur ce que nous avons déjà eu. Donc si c'est pas encore fait, faites-le tout de suite, dès à présent, j'attends. Voilà. Puis profitez-en également pour vous abonner, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, et puis surtout comme ça, on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien sur la chaîne des passionnés Pokémon Yu-Gi-Oh ! Voilà. Allez, on y va, je vais pouvoir vous remontrer un petit peu les illustrations, pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui n'auraient pas eu envie de quitter cette vidéo. On a Palkia Forme Originelle, Dialga Forme Originelle, ensuite les starters qui sont Clamiral de Issui, Tiflosion de Issui et Archéduc. Et je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture, puisque maintenant on a déjà vu quelques cartes de la série. On commence à connaître un peu, que ce soit en version japonaise ou en version française des deux ouvertures précédentes. Et on commence par un petit booster, qui finalement nous rapportera une petite rare, grâce au code promo qui, encore une fois, nous spoil, on adore. Et du coup, cette fois-ci, nous avons Bargantua de Issui, Pijako, Marcacrin, Chaglam, Goupilou, une énergie, hop, métal, ensuite Cranidos, Cochignon, Sika, Regelki, qui est une rare reverse, très cool, et ensuite Ursa King en rare, qu'on a eu un paquet de fois, je trouve. Bon voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien beaucoup dans votre vie, j'espère que vous profitez de l'été qui arrive, ou que vous allez profiter, j'espère que vous allez partir en vacances. Bon, moi, je n'ai pas trop trop l'occasion de me reposer, ces derniers temps, je n'arrête pas de travailler comme une dingue, mais ça, c'est à mon habitude, en fait. Mais bon, on se fait des petits plaisirs comme ça, là, comme aujourd'hui, on souffle des boosters, c'est bien. Même si c'est du travail, finalement, c'est bien, on profite ensemble, et surtout, les cartes, c'est ma passion, quoi. Je pourrais passer ma vie à manipuler des cartes, à collectionner, à ouvrir des boosters. Donc, Quillfish de Issui, Bargantua de Issui, Mediena, Chaglam, Yanma, une énergie aquatique, Hippodocus, et Flèche, Gros de Rive, ok. Rejais, qui est une rare reverse, on l'a eu en rare, mais pas en reverse, ça, c'est très cool. Et waouh ! Super, je la voulais. Je la voulais, ça, c'est très cool. Tiflusion de Issui, Vestar, et elle est super sympa, elle est vraiment super jolie. Je la voulais, et en plus, je l'ai eu en version Jab, donc je la voulais aussi en française, tout simplement. Donc, très belle carte, qui est la numéro 54 du set. Il y a plus de 200 cartes, encore une fois, avec les secrets, donc 189 sans compter les secrets. Mais voilà, nous avons des pokémons originels, des pokémons radieux, qui sont des Shinies, des pokémons Vestar, des pokémons de Issui. Donc, beaucoup de choses, mine de rien, dans cette série. Beaucoup de choses intéressantes. Donc, dans ce booster-ci, ah ! Eh bien, pas grand-chose, visiblement. Oui, je ne vais pas passer avec le code. Je ne vais pas faire en sorte de cacher le code, parce qu'on a pas mal de boosters à ouvrir. Et donc, si je devais faire ça à chaque fois, je pense que je perdrais quand même pas mal de temps, et ce serait plus complexe. Donc, tant pis pour le spoil du code, on va faire avec. Donc, Scarino, ensuite Teddy Ursa, Dementa, un Secateur, Voltorb de Issui, une Énergie, un Gros Drive, Ursa Ring, Miel, ok, je crois que c'est la première fois que je tombe dessus, Magneti, qui est une commune reverse, et Givrali en rare, qui est très très chouette. J'adore, j'adore, j'adore les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Il y en a très peu que je n'apprécie pas, que je trouve pas très travaillées, ou que je trouve... Enfin, après, je ne dis pas que ce n'est pas travaillé. Non, c'est faux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. Mais il y en a que, voilà, que j'affectionne moins que d'autres, forcément, que je... Oui, j'apprécie moins. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Toujours le même placement, d'ailleurs. J'aurais peut-être les passé devant, les cartes, mais bon, moi, j'aime bien commencer par les communes, et je sais qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui ne font pas le 1, 2, 3, 4, 1, 2, le tri que je fais. En fait, ils passent les cartes devant. Ouais, certes, c'est une autre manière de faire, mais moi, j'aime bien commencer par les communes. Et si vous faites comme ça, vous commencez par les peu communes. Bref, je raconte ma vie, mais vous avez compris dans l'idée. Donc, un sécateur, Barloche, Evoli, Scarino, Demanta, une énergie, un Quillpick de Issui. Oui, c'est ça, c'est Quillpick. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, mais je pensais que cette carte, c'était une rare dans la série. Donc, Cormier, ensuite, Noirfang, Bellila en reverse, et Rouplenard en rare. Je n'ai pas du tout regardé au niveau des illustrations Quelles étaient les plus chanceuses de l'extension ? Mais alors, pas du tout. Surtout que sur un display, ça veut un peu rien dire. Ça veut tout et rien dire. Donc, attendez. Oui, non. J'allais faire le mauvais placement, vous voyez. À force de parler. Donc, Farfuré de Issui, Barloche, Feuforeve, Scalpion, un Evoli, une carte Vestar qui nous enlève finalement une carte du booster, Noirfang, Hippodocus et Flèche, Sheming qui est une rare reverse, magnifique, et Sharkos en Nolo qu'on n'avait pas. Allez, allez. Maintenant, on connaît bien les cartes. On revoit souvent les mêmes. Donc, on veut les bonnes cartes. Et c'est là-dedans, les bonnes cartes. C'est là-dedans. Hop. Alors, ici, on va découvrir cette fois-ci, ou redécouvrir, Pijaco, Magneti, Teddy Ursa qui est adorable, Farfuré de Issui, Feuforeve, une énergie, Créfadé d'Inoclier. Ok. Cré-Elf. Ensuite, Roubenar qui est une rare reverse qu'on vient de voir. Et Karchakroc V. Par contre, je trouve que là, l'illustration, elle est bizarre en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sa tête est trop mise en avant et du coup, son corps paraît plus petit que la tête. C'est surtout ça en fait que je trouve étrange dans cette perspective finalement. Donc, next. Là, on a quoi ? C'est un Dialga. Ok. Eh bien, rien dans ce Dialga, sauf peut-être une carte Traîneur Galerie, effectivement. Donc, c'est vrai que ça peut être la surprise. Donc, Psycho-Quack, Baudrive, Togepi, Tarsal qui est magnifique, un Magnéti, une énergie, Cré-Elf, sublime aussi, Quillpique de Issui, Cornier, ensuite Chaffreux qui est une peu comme une reverse, et Régielki en rare. Oui, j'essaie de me rappeler des illustrations, mais voilà. Ah ! Allez, priez pour que ce ne soit pas une holographique, qu'on chope encore une belle carte. Donc, Simularbre, Apitrini, Tarsal, Goupilou, un Togepi adorable, une énergie feu, Togetik, Scalproi, Chaffreux... Ok, ben voilà. Voilà, voilà, on a Ixon de Galar, en carte Traîneur Galerie, qui est très, très, très chouette. J'adore. Et, waouh ! Exceptionnel, Staros V Full Art. Alors là, je suis hyper contente. J'adore Staros, j'adore Starry. Starry Staros. Les Pokémon Dondine, en général, je kiffe. Mais là, waouh ! Staros, j'aime trop. Staros V Full Art, ben justement, je la voulais, cette carte. Je la voulais, et voilà. On peut cocher cet objectif, c'est fait. C'est une très, très belle carte. Donc, eh bien, on va pouvoir passer à la suite, après une si belle carte. Parfait, hein ? Waouh, j'adore, franchement. Eh ben, je la préfère à Itran. Et oui, voilà, premier spoil. Je vous avais dit de regarder la première partie. Premier spoil. Itran Full Art qu'on a eu dans les 18 premiers boosters. Eh bien, eh bien, voilà, je préfère Staros. Donc, un sécateur. Moustillon, Krixik, Simul Arbre, Apitrini, Une Énergie, Chaffreux. C'est le bazar, en fait. Ah ouais, il a... Ok. Il a cassé le vase. Ah, pas cool, ça. Créphadé, Dino Clié, Le Parfum Inhibitor en Reverse, Et Seracrol de Issui, En Rare. Donc, enfin, je vois pas trop la différence avec le Seracrol normal et le Seracrol de Issui. Ça reste une table basse, le truc, en fait. Euh, voilà. Bon, sans vouloir dénigrer le Pokémon, pas du tout. Mais c'est vrai, quoi. Ça fait penser à ça, non ? Hop. Alors, prochain booster. Héhéhéhé, j'ai failli me tromper, hein. Donc, Apitrini, Pijako, Psycho Quack, Simul Arbre, Baudrive, Une Énergie, Le Temple de Sino, Cranidos, Aquacquack, Wouah, je m'attendais tellement pas à ça ! Itran Radieux, Itran Shiny, hein, finalement. Avec cette nouvelle brillance que je kiffe tellement. Il y a Amphinobi également que j'ai obtenu, que je préfère à celle-ci, d'ailleurs. Mais Wouah ! Je ne m'attendais pas à ça parce qu'on a eu un petit code blanc, mais effectivement, ces cartes sont à la place de la Reverse, donc, bah oui, c'est tout à fait possible. Et derrière, du coup, on a une simple rare qui est Régidrago. Je crois qu'on a déjà fait plus de la moitié. Mais je suis sûre qu'il nous reste encore au moins une ou deux belles cartes à l'intérieur. Bon, ce ne sera pas dans celui-là, visiblement. Enfin, je dis ça, mais on est quand même tombé sur un Pokémon radieux. Donc, Outh Outh, Mediena, Scalpion, Yanma, Simul Arbre, Une Énergie, Le Chariot Échange, Mélocric, Turbo, Patience, Parfum Inhibiteur en Reverse, et Mamochon Rare. Je crois que je suis en train de perdre ma voix. Un, deux, un, deux. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, je perds ma voix là. Boire un coup d'eau, ça fait du bien. Je devrais être de nouveau opérationnelle. Enfin, surtout ma voix. Parce que moi, je suis toujours prête à ouvrir des boosters en fait. C'est la passion de ma vie. Donc, ici, apparemment une bonne carte. Allez, je ne sais pas pourquoi je penche pour une holo là. Donc, Krikzik, Serfrousse, Un Sécateur, Une Énergie, Bien sûr. La Fatigue est Présente. Je vous le dis, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Donc, Quillfish de Issue et pas du tout une Énergie. Togepi, l'Énergie en question. Électroque de Issue, Vitalité de Flow, Barbicha, la Mass Ball. Et, oh, ben voilà. J'avais raison, une petite holo qui est Archéduc de Issue en holographique. Elle est super sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est stylé. Puis au moins, lui, il change, enfin, sa forme de Issue change vraiment. Donc, ça fait plaisir. On en est à notre troisième, deuxième holo. Je ne sais pas exactement. On n'a pas beaucoup d'holo, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on aura plus ultra. Parce qu'en moyenne, dans un display, on a, je crois, 12 ou 13 bonnes cartes. à peu près. Donc, moins on a d'holo, en comptant les holos, bien sûr. Moins on a d'holo, plus on a d'ultra. Et vice versa. Plus on a d'holo, moins on a d'ultra. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, Furigland, Brindibou, Quillfish de Issue, Moustillon, encore le Quillfish qui ressort souvent, une énergie, Temple de Sino, Cranidos, Aquacquac, Mélocric, qui est une peu comme une reverse, et Régiroc en rare, voilà, qu'on connaît aussi. Il nous reste, alors attendez, on fait le bilan, 2, 4, 5 boosters seulement. 5 boosters ! Je pourrais en ouvrir plein encore. Mais je ne suis pas sûre que ma voie suive, donc c'est peut-être pas plus mal. Et puis, c'est comme ça qu'on profite et qu'on ne se lasse pas. C'est important aussi de ne pas trop ouvrir d'un coup, même si c'est très agréable de le faire une fois de temps en temps, comme j'ai pu le faire, par exemple, avec mon ouverture Yu-Gi-Oh ! où j'ai ouvert 10 displays de 5 coffrets, enfin un truc de psychopathe, une case box. Mais voilà, ça fait plaisir d'ouvrir beaucoup des fois et parfois, seulement 4 petits boosters. Prendre son temps, profiter. Je trouve que les deux, c'est une bonne chose pour garder la passion finalement. Donc, Brindibou, Ponyta, Moustillon, Archeomyre, Outh-Outh, la carte Vestar qui nous troll, ensuite le Marais, Bouche B, Magneton, le Curry, Épicé au piment. Première fois qu'on tombe sur cette carte, c'est incroyable. Au bout de je sais pas combien de boosters. Ok. Kirlia, qui est une peu comme une reverse et Magy Rêve en rare que j'aime beaucoup et où je m'étais attardée assez longtemps d'ailleurs sur l'illustration. Donc, est-ce qu'on peut avoir encore une bonne carte vous pensez ? Genre une. Je pense que si c'est le cas, on aura encore... Allez, je penche pour une carte V. Wouah ! Qu'est-ce qui s'est passé sur cette carte ? Ah ok. Je sais pas, c'était poussiéreux. Donc, Hippopotas, Grelasson, Insécateur, Erisandre, Archeomyre, une énergie. De nouveau, bah elle est là. J'ai dit qu'elle tombait pas donc ça y est, elle me troll ensuite. Ok. Je suis allée beaucoup trop vite et je m'attendais à rien puisqu'on a eu encore une fois un petit code blanc et c'est pas la première fois que je me fais avoir comme ça. On tombe sur Pomme Drapi en carte Trainer Galerie qui est la numéro 2 sur 30. Elle est vachement sympa. C'est la... Regarde le petit smile qui fait bien plaisir. Ah ouais, des gens qui vous sourient comme ça dans la journée, ça vous booste, ça vous motive. C'est très agréable des gens qui sourient comme ça. Parfait. J'espère que vous souriez de la même manière derrière votre écran. Et devant cette vidéo, pour le coup, voilà, j'ai fait un amalgame. Et nous finissons avec Galoppa en rare qui est très chouette aussi. Eh ben, on continue sur cette lancée. Il nous reste 3 boosters désormais. Ah, voilà. Notre bon booster est ici. Ah, la carte était collée. Donc là, nous avons Scalpion. Erisandre, Caninos de Issui avec ses petites bouclettes. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux illustrations différentes, non ? J'ai l'impression. Voltorb de Issui, Furéglon, une énergie, Cochignon, Sika, ensuite, Yanmega, Graena qui est une rare reverse et Archéduc de Issui. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit ou pas ? J'avais prédit une carte V pour une dernière carte et je pense que dans les deux derniers, on n'aura rien ou peut-être éventuellement une holo parce qu'on n'en a eu que très très peu. Le ratio est bon, le ratio est très très bon et ça, c'est parce que c'est un display qui vient de la boutique Pokémon, c'est pour ça. Généralement, ça me réussit bien. Toujours très très chanceux les articles de Pokémon. donc Archéomir, Krikzik, Psycho-Quack, Chlorobule, Serfrous, une énergie, on a Yanmega, le Marais-Bouche-B, Magnéton, Lotry d'énergie en reverse et Arcane 1 de Issui en rare. Bon, au moins, j'en ai une deuxième parce que j'en ai tombé qu'une seule en reverse en plus et je suis sûre et certaine que mon chéri va me piquer la carte étant son Pokémon préféré. alors tout dernier booster a mis dans le dernier. Je suis trop choquée. Je suis trop choquée comment ça passe vite. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Je vais me calmer. Je vais me calmer mais je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait dans ce dernier booster. C'est très frustrant. Imaginez, j'ouvre 35 boosters et pas 36 et le dernier, je le garde. Je le garde pour la collection. Je ne sais jamais ce qu'il y aura dedans. C'est très frustrant en fait. Et en plus, apparemment, comme nous le dit le code, il y a une bonne carte à l'intérieur. Donc, on va voir. Marca Crin, Chlorobule, Goupilou, Grelasson, Hippopotas, Une énergie, Ursaring, Du miel, Du miel et l'ours. Juste à côté, c'est quand même un sacré clin de l'œil. C'est quand même pas mal. Cranidos. Ouah ! Mais j'hallucine ! Non mais j'hallucine ! Pardon pour vos oreilles. Sylveroi, Cavalier du froid, Zemax, comme on peut l'appeler. Gold Black, Black Gold. Mais c'est exceptionnel ! C'est une carte très dans la galerie. C'est la 29 sur 30. Waouh ! Je suis trop choquée. Et derrière, on a une holographique en plus. Mais je... Waouh ! C'est impressionnant ! Si je n'avais pas ouvert ce dernier booster, je me serais mort du les doigts. Enfin, en fait, non, parce que je ne l'aurais jamais su. Mais vous avez compris. Golden Black ! Pardon. Je commence à m'emporter. Mais c'est un dernier booster qui fait bien plaisir pour le coup. En plus avec la petite holographique qu'on a déjà eue, certes. Juste derrière, mais... Mais qui est très belle. Voilà ! Voilà ! Alors attendez, je me suis éparpillée. Je vais réunir les bonnes cartes. Et on se retrouve juste après. Alors ! Roulement de tambour du coup pour les cartes holographiques. Plutôt pas mal. Enfin, on n'en a pas eu énormément justement. Et c'est plutôt une bonne chose parce que moins on a d'holo, plus on a d'ultra dans un display au niveau du quota. Et on a eu seulement ces trois holos finalement qui sont très très belles en fin de compte. Celle-ci qui est une double et les deux autres qui s'ajoutent du coup à ma collection. Au niveau des ultras, eh bien on a eu un peu de tout en fait. C'était assez varié au niveau des raretés. On a Archéduque V qui est très sympa. Karchakroc V. Pommedrapi en carte TG. Trainer Galerie. Ixon en carte TG. On a eu Itran Radieux en carte shiny quoi finalement. Enfin en radieux. Avec cette nouvelle brillance, cette nouvelle rareté qu'on adore, qu'on apprécie. Tiflosion de Issuiv Vestar que je voulais absolument aussi en version française parce que je l'ai ouvert dans mon display japonais. Ensuite on a eu une autre carte TG. Finalement je ne l'ai pas mis avec parce que celle-ci est quand même une carte TG Full Art V Max Gold Black. Donc très sympathique. Et celle-ci je l'apprécie d'autant plus. Et ensuite une carte Full Art qui est Staros V. Donc Staros V Full Art que j'adore. Staros est un de mes Pokémon préférés. Et je n'ai aucune peluche de Staros. Je viens de capter. Bref, je viens de capter ça après des années de collection. Tout va bien, c'est pas grave. Et du coup je voulais quand même vous remontrer les cartes de la première partie pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui auraient simplement cliqué sur cette deuxième partie. Donc on a eu quand même tout ça. Donc au niveau des holographiques qu'on en a eu 6 au total dans ce display. Une superbe Rainbow qui est Adam Antin. Y-Train V Full Art. Le Amphinobe Radieux. Très très cool. Donc il y a peut-être deux Radieux par display finalement. Dark Rive. Fragile Lady. Sylvorak avait du froid en carte TG. Et Serbillin en TG aussi. Donc voilà pour la première et deuxième partie. C'est que du kiff. Franchement, on a eu tout ça en bonne carte. C'est incroyable. Avant les quotas étaient bien moindres en fait. Et waouh, je suis trop contente. Je remercie encore une fois la boutique Pokémon's pour m'avoir envoyé ce display qui m'a permis de faire cette ouverture en votre compagnie. Je vous rappelle que vous avez deux codes promos différents. Un qui fonctionne sur le site à partir de 60 euros d'achat. Je vous mets tout ça dans la description. Et un qui fonctionne directement à la boutique. Au moment du passage en caisse, vous dites que vous venez de ma part. Vous dites le bon code. Oralement bien entendu. C'est comme ça que ça marche. Et vous repartez avec vos petits bonus. Je vous mets encore une fois toutes les infos dans la description. Si vous voulez vous procurer du astre radieux et passer commande directement sur le site. Parce que la boutique est vachement demandée ces derniers temps. J'espère que vous avez passé un très bon moment de divertissement. Je vous remercie d'avoir visionné cette ouverture. Je vous fais plein d'énormes piques et bisous. Surtout avant de partir, n'oubliez pas le petit abonnement et le petit pouce bleu. C'est ce qui m'encourage. C'est ce qui me soutient. C'est ce qui fait très plaisir en fin de compte. Je vous fais plein d'énormes piques et bisous. Prenez soin de vous surtout. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501